Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, bah alors, je vais donner l'adresse à mes sbires, si ça ne te gêne pas, qu'ils connaissent l'adresse. Je leur dis pas qui c'est, je leur dis juste de surveiller que si elles essayent de passer, ils l'empêchent de passer. Et euh... Je sais pas, si tu me dis que j'ai pas envie qu'ils sachent... Euh... Bah les... Enfin, tu sais très bien que ma famille en général, c'est pas ce que je fais, à part la sœur qui du coup a quand même un... Ouais... Le fort soupçon... Ah, elle a raison. Ah, elle a plus que des soupçons, quand même ! Ouais, oui, c'est... C'est un euphémisme. Mais ouais, après, les parents savent pas. Donc euh... Ok, bah, ils vont rester planqués, euh... Euh... Tu sais pas ce qu'elle a comme voiture, ou quoi ? Non, je sais pas. Et euh... Tu sais pas... T'envoyer les infos, normalement, elle y sont... Tu lui avais demandé, il a les... Ok. Et euh... Si possible, une photo de la chimiste que je puisse faire passer au mec ? Euh... Ok. Bon, je lui décris quand même rapidement à l'oral, à quoi elle ressemble, comment elle est habillée... Ok. Et tout ça... En attendant... Et euh... Bah, je vais faire... Je vais faire passer les informations, et euh... Je vais leur dire d'essayer de pas faire d'esclandre, et euh... De la choper, et de la ramener. Euh... Qu'ils hésitent pas à la buter. Ouais, d'accord, mais peut-être pas lancer... Peut-être pas lancer une... Donc là, tu sens clairement que je suis pas du tout objectif, hein, donc... Ok, ok, mais euh... Y'a pas de soucis, mais on va quand même essayer de pas lancer une fusillade chez tes parents. Enfin... Tu vois... Et toi qui vois, mais... Ouais, voilà, c'est ça. On préviendrait pas Carlo, aussi ? Parce que si ça... S'il faut qu'il y ait des gens... Ouais, j'irai pour les détails, hein, je vais... Ok. Bah, écoute... Je vais changer de traité de Carlo de détail. Il va falloir que je m'excuse. Ah non. Moi, j'ai cru entendre bétail, déjà, donc... Quand il est sur le... Qu'il est en train de me parler au portable, je suis sur le téléphone fixe, en train de parler aux trois... À mes trois sbires pour leur dire, aussi, donc... Je fais un peu le relais avec les deux... Putain, j'avais complètement vous appelé que t'étais en pleine réunion de famille, quoi. Non, 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 je suis pas en réunion de famille, je suis chez moi, à boire un café. Non, non, je passe au sbire pour leur dire d'aller... Je leur donne les adresses et tout ça, et de se méfier... Enfin, j'imagine qu'elle a... Il me semble qu'elle avait un physique assez particulier, quand même, la meuf... La Miss White. Ouais. Oui, oui, bah, autre truc... Genre, est-ce qu'on n'avait pas dit qu'elle avait... C'est quand même très, très, très... Elle est pas genre des cheveux blancs ou un truc comme ça. C'est un style très, très distinctif, hein. Oui, oui, oui. Ouais, bah, ça va, ils la verront venir, quoi. Ok, bah, je les mets en faction, quand même, et... Et qu'ils nous donnent des nouvelles, et je vais prévenir Carlo, donc... Qu'est-ce que Carlo est en train de faire ? Carlo, t'es-tu rentré en voiture, du coup ? Avec la musique dans la voiture, j'imagine ? Ouais. Du coup, bah, t'as un gars qui t'appelle ? Bah, je décroche. Euh, Carlo, on a un problème. Tu fais peut-être si c'est la musique, du coup, parce que... Ouais, ouais. Dis-moi où, dis-moi quand. Euh, bah, le problème, c'est que la chimiste du cousin, c'est une vendue, elle essaye de choper les parents de Gaetano, ou sa sœur. Donc, voilà. Pas bien à se passer. J'ai envoyé des mecs en faction, il faut qu'on soit prêts, parce que, voilà, il est pas bien. Ok. Ça pourrait partir, apparemment, elle est dangereuse, elle est vendue, voilà, il faut... On est sûr de voir où elle va ? Euh, oui. Oui, il pense qu'il y a que deux adresses, il y a ses parents ou sa sœur, donc... Gaetano pense toujours à tout, mais... Je vais lui renvoyer, je vais quand même lui renvoyer un SMS après, pour savoir, il y a personne d'autre à sauver, parce que le MJ est méchant. Tu n'es pas connecté sur Roll20. Oui, je ne suis pas du tout sur Roll20, moi. Non, non, il est... Son, il est dans l'instant, lui, hein. Ah ouais. Oui, non, mais je veux dire, moi, je suis parti, là, je me connecte, mais... Désolé. Non, pas de souci, mais... J'ai cassé ton RP. Bah, écoute, file-moi l'adresse, et... Bah, je vais lui renvoyer les adresses. Du coup, tu envoies qui, où, en fait ? Parce qu'il va être une équipe de trois, puis une équipe d'un tout seul. Non, 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 j'ai une équipe de trois, j'ai fait deux. Donc deux des sbires qui vont aller chez la sœur, et un qui va aller surveiller chez les parents, et nous, on va rester suffisamment prêts. Je vais envoyer Carlo en renfort chez les parents, et à Gaïtana, on va essayer de trouver plus d'infos pour les guider. Ça marche. Pour essayer, peut-être... Lui, peut-être qu'il est en train de la suivre, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'il fait Gaïtana ? Tu ne lui as pas posé la question, en fait. Oui, mais moi, il me dit que c'est urgent, moi, je ne pose pas des questions, je demande quoi. Je crois que je te l'ai dit. Je peux lui rappeler ? Si tu l'as dit et que je l'ai oublié, oui. Surtout, peut-être que ton perso l'a oublié, et du coup, c'est justifié le fait que tu ne lui dises pas. Oui, je peux te renvoyer un SMS, toi, tu fais quoi alors ? Je rappelle que c'est possible. Si c'est bon, tu as envoyé un SMS pour que je réponde, on va dire que tu t'en souviens. Si c'est le moment de me prendre un accident sur la route, parce que je suis en train de dire un SMS, ça la fout mal. Non, mais moi aussi, j'ai oublié. Là, en gros, j'entrais à mon appartement pour avoir le matos nécessaire pour haquer et essayer de trouver où est-ce qu'elle est. Ok, ouais, donc, ça va. Donc, tiens-nous au courant, moi, je ferai le relais avec les deux équipes. Du coup, Lucia dans la voiture se demande si tu as besoin de sa voiture à parler, du coup. Si possible. Tu es devenu un peu en mode... En mode serious business. Ouais, c'est ça. Donc, elle fait dégager les gens et puis ils vont prendre un taxi. Tu te laisses à voiture. Il y avait des gens dans sa bagnole, merde ! Il y avait des mecs de la famille, en fait. Ah ouais, ça va, alors. Tu sais, ton père, il a envoyé des gardes du corps pour la soeur. Voilà, des gardes du corps. Pour la protéger de Carlo. Ah non, non, parce qu'il y a eu... Non, ok, ok, ok. Parce qu'il y a eu... Pour se protéger les uns et les autres de Carlo. Parce qu'il y a eu des... Ouais, ok, ouais, non. Il y a eu des fusillades, des grenades, tout ça. Oui, c'est vrai. J'avais oublié, je... Tu vois. C'était hier. Ouais, ben... Donc, vous vous rendez... En fait, Carlo, tu as l'info aussi rapidement. Enfin, vous aussi, en fait, tu as l'info circule. Vous avez une photo de la fille, sa voiture. Ouais. Du coup, là, il est 11h30. Alors, soit on joue une course-poursuite ou un truc un peu comme ça, un peu d'action la prochaine fois. Soit on peut résoudre un peu... Plutôt rapidement pour amener une conclusion. Ce qui peut être sympa, parce que Valou, je le sens bien vénère. Je crois que c'est maintenant qu'il est. Ouais, je... Je crois qu'il a besoin... Il va voir vous autres passe. Il faut qu'il y a un peu d'exutoire. Ouais, ouais. Ça va aller, il y a un... Carlo est sur le coup. Ouais. Du coup, Lucas, toi, tu bougeais ? Tu faisais quoi au final ? Je ne me souviens plus. Moi, j'allais retrouver... J'allais aller retrouver une des deux équipes. Enfin, j'allais me diriger, me préparer avec la bagnole en flingue. D'accord. Voilà, s'il faut essayer d'enfiler un gilet pare-balle en dessous d'un pull, vite, tu vois, parce que ça peut... Non, non, quand même pas. Non, non. J'ai dormi avec mes vêtements, mais pas avec... Ok. Du coup, on va la jouer un peu en mode d'accélérer, quoi. Vous, pas mal de monde qui la cherchent dans le quartier, tout ça, et... Il y a une première info qui tombe comme quoi elle a été aperçue dans une rue qui serait, a priori, pas très loin de son lieu de résidence. Parce que Gaetano, tu trouves facilement... Puisque tu connais son prénom, son nom, tu trouves finalement facilement où c'est qu'elle habite. Et du coup, Carlo et Lucas, vous êtes le plus près, en fait, du lieu où elle a été aperçue. Ouais. Et du coup, vous pouvez intervenir rapidement. C'est vrai qu'elle a dit, en fait, il est passé en scooter rapidement, il vous a signalé où elle était, et elle est... C'est encore son petit frère, non, je ne sais pas. Un mec en scooter. Un bon appui que sous le monde. Donc du coup, elle est vers... Pas loin de... À deux rues, par exemple, de chez elle. Et elle est à pied, en fait, sous ce que vous savez. Bah, je propose qu'on y aille. Et vous avez une photo. C'est une meuf plutôt belle. Pour le moment. Et donc, voilà. Ok. Bah, je passe... À la limite, je passe chercher Lucas avec la voiture de Luchia, en mode, je ne pose pas de questions. La mini, tu vois, la mini cabrio. Non, non, attends, mon gars, on est en Italie, c'est une Fiat 500. Mais ouais, non, pas de soucis. Je ne pose même pas de questions. Je regarde la voiture, je le regarde, et puis je fais... Je hausse les épaules, et on n'a pas le temps de poser des questions. Donc voilà, on l'a vue dans cette rue-là, tout près de chez elle. On va essayer de la choper, et de ne pas en foutre partout. Je pense que Gaetano aimerait lui parler. Elle enfonce, hein ? Voilà, ok, du coup, en passant, vous la voyez, elle marche dans la rue, donc à bout d'agir, de... Moi, je vais essayer d'y aller... Il y a du monde dans la rue ? Ouais, elle est en mode pressée, ou bien en mode calme ? Non, elle avance vite. Ouais, elle avance vite. Moi, je vais essayer d'aller... Je fais quoi ? Je passe par devant, tu arrives par derrière, ok, elle essaye de s'enfuir ? Ouais, je sais plus, est-ce qu'elle nous a déjà vus ? Elle soit nous reconnaître ? Vous, vous l'avez déjà vu, en fait, donc après, il nous a jamais vu. Ok. Bah, à la limite, je la dépasse en voiture, et je me garde un peu plus loin, pour déposer Lucas devant. J'essaye de la garder... Et moi, je fais un petit demi-tour, pour me garer un peu plus loin, et d'apprendre un revers. Ok, bah du coup, je pense que vous faites ça, du coup ? En mode calme. Donc du coup, Lucas, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'as déposé, et après, il va... Moi, je vais aller vers elle, je vais essayer d'attirer son attention, et de l'occuper le temps que Carlo arrive, et qu'on lui fasse comprendre que, voilà, maintenant, c'est terminé, et qu'elle arrête ses conneries. Je vais arriver par derrière, je vais mettre mes mains sur ses épaules, la maintenir de manière suffisamment ferme, enfin, pas de manière ouvertement agressive, mais de manière suffisamment ferme, pour qu'elle comprenne que ça ne servira pas à grand-chose de résister. Ok, bah du coup, Lucas, donc quand tu t'adresses à elle, tu la sens pas surprise en fait, tu vois, elle est pas en train d'essayer de fuir, ou tout ça, elle te regarde, et tu sens qu'elle a compris en fait, que... Ouais, ouais, mais... Et du coup, c'est là qu'arrivent les deux, les deux mains gigantesques de Carlo, et... En fait, elle essaye même pas de partir en courant, ou... C'est censé... C'est pour ça qu'elle a fait une règle de l'un et deux, quoi. Ouais, mais tant mieux. C'est une meuf qui est plutôt jolie, quoi. Mais c'est dommage, mais si c'est une salope, c'est une salope, tu vois. Tant pis, on tirera pas dans le visage, mais tant pis. Voilà. Donc, ce qu'on fait, donc, on la reprend en voiture, je vais sonner à Gaïtana, donc, voilà, on lui est tombé dessus. Elle a recruté si sa famille va bien, si elle a pas déjà eu le temps de faire des merdes. Ouais. non, vous avez... Enfin, le trio, qui s'est séparé, vous disent que c'est bon, c'est sécurisé. Ils sont en train de surveiller. Je vais les laisser quand même, peut-être encore un petit peu. Ouais, pas grave, c'était bon. Voilà, je veux dire, voilà, peut-être la fin de l'après-midi, je sais pas où ça en est. D'accord, bah, du coup, je réponds, puis je vais vous demander, c'était il y a quoi ? C'était il y a un ou deux jours qu'on avait préparé l'endroit pour Johnny ? Euh, oui. Je pense qu'avec tout ce qui est arrivé, j'ai pas eu le temps de... On a déblâché. De ranger. D'ailleurs, Johnny, si vous pouvez l'amener directement là-bas, je vous rejoins. Ça va. Je vous rejoins sur place. Et quand tu dis ça, t'entends, oh putain, merde, Johnny, c'est vrai. Il est où, d'ailleurs ? On l'avait pas envoyé en cure de désintox ? Euh, ouais, mais c'était cure de désintox, à la soupe Roaco, dans une cave, quoi. Non, t'avais pas parlé d'un centre de désintox, c'est bien... Non, non, je voulais le calmer. Je voulais que des mecs le soudaillent pendant que... Bah, tu meurs pas de faim après deux jours, mec. Je crois que tu peux tenir... C'est quoi, trois mois sans manger ? Non, non, je crois que tu peux tenir dix jours sans manger, et cinq jours sans boire. Ça va. Ça va. Ouais, mais il doit quand même pas être très frais, le mec. Non, mais les mecs, les trois sbires lui apportent quand même à boire, et du McDo, quoi, tu vois. Ok. Ouais, non, mais je pense que t'avais mis quelqu'un quand même, que tu l'avais pas fait dans une cave. Oui, mais si, on en avait parlé, on en avait parlé avec la firmière, là. Tu voulais mettre Ambre sur le cou, je crois, en me donnant. Oui, mais oui. Bon, on va dire que ça a été fait. Bah, ça a un peu couru très vite, ouais. Oui, puisque je lui avais parlé, que je lui avais demandé comment le grand, père aimait bien. Ah oui, d'accord. Bon, on va dire que tu as donné les infos. Ouais. On va ramener la... 30 jours sans manger. Attends. Il paraît qu'on peut survivre 30 jours sans manger. Ouais, c'est genre 10 jours sans boire, ou 5 ou 10 jours. Ouais, un truc comme ça. C'est beaucoup plus court que manger. C'est devenu la nouvelle urgence, savoir si Johnny est mort ou pas. Normalement, pas après 2 jours, j'ai un petit peu de mal à avoir une notion du temps dans ce jeu. Oui, c'est vrai. Tout qui se passe, heure après heure, c'est... ça devient compliqué. C'est vrai. Pour le coup, on va donc ramener la femme au... au corps de base. À la salle de temps. Ah mais non, c'est vrai que... c'est vrai qu'elle est pas... elle est pas... elle est pas dégueu. Elle est un peu bizarre, mais elle est pas dégueu, quoi. Ouais, c'est un peu dommage, en fait. Ouais, elle est un peu... ouais. C'est un peu... c'est un peu dommage, quand même. Il y a quand même un truc qui ressemble à une araignée sur la gueule, là. C'est une araignée. Ah ben. C'est bon. Faut que vous ayez pas de regrets. Ok, bah du coup... Euh... Bah vous vous retrouvez tous là-bas. Euh... Gaëtano... Attends, je t'envoie un truc... une info sur un secret. C'est quoi déjà pour faire un truc qui se crée ? C'est... C'est... Slash W... Slash W, espace, le pseudo... Voilà. Ou le nom du perso. Euh... Je t'ai fait une petite phrase un peu courte, mais dans l'idée, quoi. D'accord ? Un peu moralisateur... Ok, bah du coup, vous faites pas d'accident de voiture, vous arrivez à bon corps. Là, vous aviez préparé jadis un interrogatoire pour Johnny. Et du coup, bah oui, Gaëtano, tu peux te décrire si tu veux qu'on te rend peut-être un peu vénère ou un peu... Hum... Bah... J'arrive avec les traits pas mal tirés, un peu livides, mais clairement déterminés et pas... Enfin, pas complètement paniqués, quoi. Je sais pas si tu fumes, mais je vais quand même te proposer une clope, en fait. Euh... Je te remercie, mais non, ça va aller. Ok, bah je vais la fumer, alors il n'y a pas de... du coup, vous l'avez déjà installé à l'intérieur, ou... on allait lui servir à boire, elle t'attend. Génial. Tu peux peut-être nous expliquer comment ça s'est passé aussi, avant que... Ok, moi je vais leur résumer les choses, donc... J'ai enquêté un petit peu sur l'affaire d'Alessio et effectivement, il se trouve qu'il y a eu un détournement de sa cam, sauf que l'affaire m'est directement reliée, vu que la fameuse Miss White se trouve être une ancienne connaissance. Ah, les ex ! dont le frère s'est retrouvé blessé dans l'explosion du laboratoire il y a quelques années. Quoi ? Mais c'était des flics ? Elle a un frère flic ? Comment elle a fait pour travailler dans ce milieu avec un frère flic ? Je sais pas, je sais pas dans quel état il est, mais en attendant, l'argent qui était détourné a servi à construire une bombe qui m'était probablement destinée à moi et ma famille. Ok, d'accord. Donc, autant te dire que j'ai l'intention de réduire le nombre de menaces imminentes. Non, c'est la vie, c'était pour savoir, mais si t'es sûr que c'est elle, qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas de... De toute façon, c'est une menace directe, donc il n'y a moyen de rien en faire, elle t'en veut personnellement et voilà, tant pis. Donc, je vais quand même prendre le temps de remercier directement Lucas et Carlo. Du coup, je regarde Gaetano et je lui dis écoute, j'ai l'impression que pour le coup, je vais te filer mes outils, je vais te laisser faire. Malheureusement, je crois que je vais en avoir besoin effectivement. Mais voilà, je vais lui dire écoute, je t'avais dit que si t'avais un problème, t'avais qu'à dire et voilà. Par contre, Carlo, j'aurais peut-être besoin de tes conseils pour la maintenir en vie un maximum de temps. Pas de soucis. Moi, je crois que je vais aller me chercher une bière ou un truc parce que deux séances de torture la même journée, ça ne va pas aller quoi les gars. En général, Carlo, il est en mode c'est pas personnel, tu vois. Là, ça risque de devenir vite sale, quoi. Et je vais quand même dire à Gaetano, écoute, fais quand même pas des trucs que tu regretterais. Laisse peut-être Carlo faire si ça ne le gêne pas. Malheureusement, je pense que cette fois-ci, il faut que ce soit moi qui le fasse. Et t'en fais pas, je le regrette déjà. Ça ne me rassure pas, alors. Et voilà, c'est un gros garçon. Non, du coup, je vais rentrer avec la mallette qui est probablement trop lourde pour moi. Contenant les jouets de Carlo. et la merde, c'était vraiment des jouets, Carlo, quoi. Tu sais porter une boîte à outils, tu vois, je veux dire. C'est pas le poids qui fait que c'est douloureux. Gaëtano, t'as plié mon wiki, tu vois. Ah merde, c'est un wiki. Oui, ce n'était pas flagamal, laisse ça là. Je me disais que la fourrure, c'était bien, c'était bien étrange. Vous laissez Gaëtano seul dans la salle ? Moi, je ne sais pas s'il a besoin d'être seul ou s'il a envie qu'on soit là. Oui, je vais demander clairement s'il préfère qu'on reste. Au moins Carlo, vu que je ne veux pas qu'il meure tout de suite. Est-ce que tu préfères qu'on ne soit pas là ? Je veux dire, il n'y a que nous. Honnêtement, il n'est pas dans un état où il en a quelque chose à faire, si vous regardez. Ok. Moi, je vais me mettre dans un coin avec une chaise. Je ne sais pas si je trouve un magazine qui traîne ou un truc. Voilà, je suis dans la pièce. Je veux dire, je suis dans la pièce, clairement, mais je ne vais pas regarder. Je vais élever la tête à certains moments, mais de temps en temps, je vais faire « Ah, vous savez, ils pensent qu'en 2023, on pourra vivre sur Mars ? » Tu vois ? Pour essayer de détendre l'atmosphère et peut-être pouvoir souffler un peu moi aussi, quoi. Pour éviter de devenir dingue, quoi. Ouais, il y aurait de quoi. Du coup, une fois à l'intérieur, j'ai essayé de trouver une chaise que je vais placer un peu de côté, mais directement en vue de Sarah. je vais la mettre bien de côté, je vais juste demander à Carlo et à Lucas de ne pas s'asseoir dessus. Ok. Je dois avoir la mienne, je ne sais pas, j'ai un fauteuil ou quoi. Attends, tu m'as dit quand tu veux. C'est votre père, un peu. Ça va, j'ai un fauteuil en velours, alors. Elle m'a recouvert de plastique ? Oui, bien sûr. Je t'ai pas fait. Je t'envoie un message, Cécile. Ça marche. Euh, du coup, je t'ai répondu. Je t'envoie ça, du coup. Donc ça veut dire oui, je la suis pas ça. Euh, oui. D'accord. Donc je vais sortir un kit main libre de ma poche, le brancher à mon téléphone, mettre le téléphone dans ma poche et lancer l'appel. Donc, je vais appeler mon meilleur ami. Mon meilleur. Alors, Lionelos, tu veux bien prendre place ? Bah, vous, regardez un peu Galetano, je l'appelle le premier ami. Ouais, un peu en mode what ? Crois-moi, tu vas vraiment regretter de l'avoir mêlé à ça. Vous en seriez tenu à me prendre pour cible. Je serais pas allé jusque là, mais cette fois-ci, tant pis. Du coup, le téléphone ne répond rien. D'accord. Au premier, vous savez pas trop si ça décrochait ou pas. Galetano a l'air de faire ça avec beaucoup de sérieux. Est-ce que Sarah dit quelque chose ? Elle regarde en direction de ton téléphone et de la chaise et elle est sourie. Et elle dit que je serai bientôt avec toi maintenant. Je vais lui dire, malheureusement, ça sera pas bientôt. Moi, je jette un oeil vers Lucas en mode what the fuck ? Enfin, je sais pas. Sarah rigole. Vas-y, et t'as dit, tu as bien aimé mon café ? Écoute, pour l'instant, j'ai un petit peu de temps. Ton café, j'en ai rien à foutre. Et même s'il se passe quelque chose, il y a du monde pour prendre la relève. Du coup, je vais demander à Carlo c'est quoi la procédure pour lui arracher la langue ? Là, tu vas entendre dans le fond. Tu prends la tena et tu chopes sa langue et tu tires. Ouais, grosso modo, c'est ça, mais il faut prévoir un truc pour cautériser parce que sinon, ça pisse bien. Et si tu veux pas qu'elle se vide de son centre vite... Est-ce qu'on a de quoi le faire sur place ? On doit avoir un chalumeau quelque part, un petit truc en métal à chauffer à blanc. Voilà, je l'ai trouvé. Je vais te laisser chauffer le truc à blanc, moi je vais choper la tenaille et puis c'est parti. Une petite annonce de Sarah. Toi, Carlo, t'as jamais vu ça ? La meuf est hyper sereine, en fait, t'as eu complètement shooting ou tu sais pas, tu vois, c'est pas normal, normalement tu stresses à mort. Enfin, voilà, t'as l'impression que ta réputation ne fonctionne pas, tu vois, ton aura d'habitude et Gaétano qui va clairement sans état d'homme ne l'impressionne pas, en fait. Ouais. Elle regarde, en fait, comme... Elle regarde pas Gaétano qui s'approche, elle regarde un peu à côté et quand Gaétano, je sais pas, tu ouvres la bouche ou je sais pas exactement, tu la forces, peut-être. Bah, si elle se laisse pas faire, oui, je vais forcer. Et en fait, sa nuque se brise d'un coup. What ? Ok, c'est genre en bloc 90 avec le bruit bien dégueu. Est-ce que mon meilleur ami a bougé ? Et derrière elle ? Et je l'ai pas vu passer ? j'ai... Ben, non, t'as pas... Non. Merde. Ok. Bon. Du coup, je suppose qu'elle est morte. Non, elle est derrière toi. Elle rigole. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on voit, nous, là ? Je suis pas sûr. Ben, vous voyez la meuf qui est morte, quoi, et Gaétano qui... ça me perd les pédales. Est-ce que je peux faire un petit test de Composure et Resolve ? Oui, tu peux. D'accord, je vais mettre un point de volonté. Ok. Nous, on voit quoi ? On voit qu'il a buté et qu'il est en train de péter les plombs ? Ou... Ben, en fait, sa nuque s'est craquée au moment où il s'est rapproché, donc c'est peut-être lui qui a cassé la nuque ou sinon, ça serait pas possible. Ben, moi, déjà, en voyant ça, je lâche tout et je me rapproche pour voir ce qui s'est passé. Ben, tu veux pas mettre le gars qui a fait ton jeu, du coup ? Oui, c'est bien, ça bougeait ça. Ok. Donc, 5 réussites. Tu restes d'appel. Tu restes d'appel. Donc, tu restes d'appel. Ok. Bon. Ben, du coup, vous me voyez... Étrangement, j'ai l'air de me détendre un petit peu. même si vous voyez clairement à ma tête que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Tu as un petit jeu de vigueur, Gaïtano ? Ah, il va vomir. Comment on fait ça ? 3D, c'est stamina. D'accord. Ouf. Ouais. Aucune réussite. Si mentalement, tu as repris du poil de la bête et tout, tu te sens pas bien, en fait. T'as des voiles noires un peu ? Je vais m'approcher, alors. Si je vois qu'il titube et qu'il a pas l'air bien, je vais m'approcher pour le soutenir. Ok. Moi, je regarde si Lucas a besoin d'aide pour le soutenir et je jette un coup d'œil à la femme au corps quand même pour essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que... Parce que voilà. C'est bien. pour toi, sa nuque a été brisée avec... Donc, tu sais pas trop, quoi. Et Tano, il tenait des outils pour couper la langue, je sais quoi, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a suppli, quoi. Bah, c'est ça. Du coup, je tourne autour... au niveau de la poitrine un peu ton torse velu de Carlo, tu sens que ça chauffe, tu vois. Est-ce que je vois quelque chose du côté de Carlo ? Bah non, lui, il regarde la meuf comme ça. Non, puis tu as qui se trouvent même si ton esprit est calme, t'es plus en proie à la panique, énervant, tu sens ton corps toute classe, en fait. C'est normal, c'est le... Ah, il a tué quelqu'un, quoi. Il faut juste que, voilà, tu te mets assis-toi par terre, soutiens ta cage thoracique et inspire un grand coup et ça devrait passer. Toi, Lucas, tu vois qu'il commence à saigner du nez et des yeux. Ça ne te paraît pas trop normal, tu vois. Ouais. Je vais lui montrer, je ne sais pas si l'arrière de mon téléphone est genre... genre miroir, tu vois, pour lui montrer... Ouais, de toute façon, normalement, tu sens qu'il y a un truc qui coule sur ton visage et que tu le sens. Donc ça, c'est sur Gaëtano que... qu'il saigne, que je sens cool. Ouais, calmement, ouais. Ok, ok. Du coup, est-ce que j'ai l'impression que je vais crever ou pas ? Maintenant que je me rends contre... Ouais, je pense que tu t'approches petit à petit à une vache près de la mort. D'accord. Je vais essayer de regarder dans la direction de mes deux meilleurs amis et je vais essayer de leur dire d'un ton un peu là putain, vous n'aurez pas pu commencer par ça avant de te meurer. C'est vraiment nécessaire d'aller jusque là. Donc il parle au mur. Et je prends un air d'une personne qui a l'air complètement, enfin, je ne sais pas, mais excédée par les conneries de ses potes. C'est... J'arrive même pas à comprendre comment tu peux faire une telle idiotie. ça paraît tellement inéluve. Vous ne savez pas ce qui s'est passé au labo d'Alessio, mais il a dû toucher à quelque chose. Il a dû parler au mur où il saigne des yeux et du nez. Ouais, il serait peut-être bien... Est-ce qu'on peut mourir en saignant des yeux ? Tu peux googliser si tu veux. Si tu peux, à mon avis, il faut que ça saigne longtemps, mais... Ouais, parce que sinon... Bah, tu te vides de ton sang, il n'y a rien qui... Bah, disons que ça saigne des yeux, je pense qu'il y a des lésions autre part. Ouais, c'est ça, c'est pas le saignement, c'est plutôt la cause peut-être qui résiste. Après, ouais, après, moi, tu me demandes la cause d'un saignement de Dieu, c'est occulte, clairement. Moi, je regarde Lucas, je lui dis, écoute, ils ont parlé de café, j'ai cru comprendre, j'ai l'impression qu'il a peut-être été empoisonné. Ouais, il a pris quelque chose, il a pris quelque chose. Ouais, alors, il faudrait peut-être lui demander de sonner à sa sœur ou l'emmener à l'hôpital, mais je sais pas ce que... On n'a pas le numéro de sa sœur, parce que c'est... Ah oui, mais c'est pour lui demander de sonner avec lui. Je sais pas, moi je prépare déjà la voiture pour le mettre dedans. c'est l'opération d'urgence. Ouais, il serait peut-être bien qu'on surveille, je sais pas, si quelqu'un reste avec le cadavre ou quoi, mais... Pour le coup, si vous me demandez d'appeler... d'appeler Mimi, vous me voyez prendre le téléphone et le brisant d'eux. Ok, ben on va le conduire à l'hôpital alors. C'est juste vous dire... Ne lui parlez jamais de ça. Ok. Ne l'impliquez plus jamais dans ses conneries. Ouais, ouais, mais voilà. Peut-être qu'elle se faisait du souci pour toi, mais c'est pas grave. À l'hôpital alors. Et voilà, sans relever, je sais pas si... Je l'aide à l'installer dans la voiture, peut-être le coucher à l'arrière, face de mini, il a les gens pliés, mais... Moi je fais juste un dernier check pour vérifier que la nana est bien canée. Et bien morte, rattache-la. Qu'elle fait pas juste semblant. Et je me dis que si elle est morte et que j'en suis certain, on pourra toujours gêler ça par après. Ah écoute, plante-lui une machette dans le crâne et c'est bon, vite fait. Parce que même si, bon, j'ai beau ne pas croire à ce genre de trucs, quelqu'un qui se pète la nuque toute seule et un mec qui saigne des yeux, c'est... Voilà. qui se met à parler au mur, j'ai quand même l'impression que... Voilà, je suis pas... juste de mon côté, est-ce que... je peux essayer de deviner si c'est un poison et si c'est le cas, est-ce que ça me fait penser à quelque chose ? Histoire de le mettre quand même sur la piste, ça peut peut-être... avec la chimie, avec la chimie, un thé, plus... Ok. Je ne sais jamais, je ne vais peut-être pas rester non plus complètement stoïque. Parce que tu as pas... Tu as bien réussi ton jet pour rester ton mental et... parce que du coup... Ouais, du coup, je ne pensais pas que c'était physique, le problème. Alors, des 10... Peut-être que tu as l'entend des rires, peut-être... Intelligence plus science, c'est ça ? Ouais, c'est vrai. Oh, d'idées. Alors... Je fais 5 réussites, je relance 2. 5 réussites. Tu sais ce que c'est au dosage près, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, tu sais que d'ici 20 minutes, c'est fini, quoi. Ok, est-ce que je... Est-ce que je pense à un antidote ou quelque chose ? 5 succès, ouais. Tu peux... Tu peux te donner un truc, mais... En gros, s'ils arrivent à temps dans un hôpital et qu'ils disent, en gros, quoi, t'sais, t'attends, je connais pas assez les poisons pour te dire ce que ça peut être, ils peuvent te sauver. Tu vois, tu vas prendre cher, tu vas prendre cher. Ok, bah... Est-ce que ça vaut le coup ? De ne pas mourir, oui. Oh, ça dépend. Là, on est déjà en train de rouler, s'il est dans la voiture, moi, je roule. Si, si, je vais leur dire ce que j'ai ce dont j'ai besoin. Ok. Ok, bah du coup, ils sont... Je vais aussi leur dire que personne ne boive du café dans le labo d'Alessio. Ok. Ok. Tu peux rien trouver bizarre, du coup, là-dessus, là-dessus ? Ouais, je vais peut-être demander à Carlo de lui téléphoner en lui lançant mon téléphone. Je vais en profiter pour glisser à Lucas que j'ai un sentiment bizarre quand je suis proche de Gaëtano, j'ai comme une sensation de chaleur au niveau de la poitrine et je demande à Gaëtano dans le doute peut-être qu'il est encore suffisamment lucide pour lui demander si c'est possible que ce soit un truc infectieux, contagieux, ou... Non, on t'en fait pas, c'est juste du poison. Ok, tu sais, c'est juste ça. Non, mais c'est un truc... Vous pouvez voir que Gaëtano a l'air étrangement stoïque, c'est... Il a l'air de plus en avoir grand-chose à foutre de ce qui se passe, ce qu'il va vivre ou pas, ça a pas l'air de le secouer plus que ça. Ouais, ça s'appelle... Quoi ? C'est qui conduit ça s'appelle... C'est moi qui conduit. Tu peux faire un petit jeu... Ça s'appelle l'adolescence. C'est l'époque un défi. Fais un petit jeu de Dex plus... Drive, ça te fait 3D. Ok. C'est parce que je fais des mots, ça, hein, ça. Dex plus Drive, ça fait... 3D. 3D, putain. Allez, saloperie, putain. Tu peux me t'apprémenter si tu veux. Oui, franchement, oui. C'est la soirée des points de volonté. C'est quoi, c'est x2, alors ? Non, ça te rajoute 3D, mais oui, ça fait x2. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, un succès, tu peux... Eh ben, tu peux lancer. Eh ben, franchement, je suis content, tu vois. Je suis content d'avoir mis ce point de volonté. Ok, deux succès. il y a comme une apparition au milieu de la route, en fait, une femme blonde habillée tout de blanc dans une jolie robe blanche qui arrive un peu au milieu du part. Et tu fais une petite manœuvre et du coup, tu l'esquives, mais dans ton étro, il n'y a rien, en fait. Putain. Ok. Je vais pas le dire aux autres. Je vais faire putain encore une saloperie de chat, tu vois, un truc comme ça. Barrez-vous, cours de mime, tu vois. Ok, donc du coup, vous arrivez à l'hôpital la plus proche et du coup, Gaétano, on va pas tuer ton personnage donc tous, le personnel est compétent, les PNJ sont compétents pour une fois et du coup, tu dis de, vous dites parce qu'il commence à pouvoir parler, à pouvoir venir respirer et nous prendre en charge pour le sauver, quoi. Je vais quand même gueuler un coup pour bien leur montrer que ça rigole pas et que si jamais il se passe quelque chose, ils vont avoir des emmerdes jusqu'à la fin de leur vie. Donc, voilà. Ouais, ouais, non mais c'est clair, je gueule sur la pauvre infirmière à l'accueil qui n'y est pour rien, tu vois, mais je gueule suffisamment pour que tout le monde entende que voilà, c'est tout le monde qui va prendre c'est un problème. Je pourrirai leur vie jusqu'à la fin de ma vie, ce sera mon but premier et ultime, quoi. C'est un peu une scène mais bon, les gens s'affolent, enfin ils brassent de l'air en s'affolant. En tout cas, Gaétano est bien pris en charge par le... Regarde, je fais des trucs, je bouge des papiers. T'as vu qu'on suit déterminé, bordel de merde. Je me démêche. On travaille en arrière-plan, on travaille en arrière-plan. Et du coup, Carlo, toi tu vois, Lucas qui a un peu peut-être tout le stress, peut-être le fait d'avoir presque perdu son ami, que ce soit mentalement ou physiquement et c'est parce que quelque chose avait failli peur de Gaétano. Encore une soirée où quelqu'un a failli mourir. Bordel de merde. Qui sera le prochain ? Bordel. Du coup, Gaétano, tu vas mettre plusieurs jours avant de pouvoir au moins sortir de l'hôpital. Entre temps, il va y avoir la réunion avec la famille par rapport à la succession. Carlo, je sais pas, après t'as peut-être du temps libre pour une fois. Peut-être qu'on va pas te demander de casser des bouches ou... Je vais aller soulever de la faute du coup. Ou de côté réaliser des langues fraîchement coupées. Entre temps, j'aurais quand même rejeté un oeil au corps de la femme pour essayer quand même de comprendre ce qui se passe. Il sera toujours là où vous l'avez laissé dans la même position. Tu peux faire un petit jet d'astuce médecine. Il me semble que c'est lui qui a un point en médecine. Oui, c'est la folie. Donc ça me fait quatre. Il a quand même trois en mâche-tuche. Euh... Ok, un succès. Un visage de nuque sévère. Est-ce que... De ma connaissance, est-ce que... sachant comment il était positionné, comment... Enfin, les trucs qu'il avait en main et sa force, est-ce que c'est un truc qui me paraît normal ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour toi, Gaetano, il n'avait pas lâché les objets. La nuque, elle s'est... Vous avez entendu le bruit de nuque et elle était à 90 degrés sur l'épaule. Et de ma connaissance, personne ne peut se péter la nuque tout seul comme ça. Non, il faut une force violente en fait. Ok, j'en ferai pas en se lançant la tête sur le dossier de la chaise. Il faudrait être un sauvage pour faire ça. C'est à 90 degrés, toi, c'est sur les côtés. Pas sur les côtés, c'est pas vers l'arrière. Ok. Carlo, tu n'as aucune explication dessus. Ok. Je fais part de mon observation à Lucas qu'il y a un truc chelou et que le fait que je sentais une chaleur au niveau de la poitrine en étant proche de Gaetano, il y a quand même un truc qui me paraît vraiment, vraiment bizarre dans tout cet aspect. Tu sais, peut-être qu'il avait encore du poison sur les mains et que tu vois, genre tu l'as touché et ça t'a... C'est pas dangereux au contact mais ça brûle un peu, tu vois. Là, je vais bullshit un truc parce que ça commence à puer et j'ai pas besoin que Carlo commence à flipper, tu vois. Attends, Carlo, il a 4 en composure, c'est pas le mec qui va flipper, c'est juste le mec qui a un truc pas normal. Moi, je peux juste le dire, sortez ce que vous voulez les gars. Moi, je le dis mais ça m'empêche pas de dormir. Voilà, ça m'enche... Ouais, et donc, il va falloir qu'on aille cramer. Je sais pas comment on s'en débarrasse, on la crame, on la jette dans le lac. Avec du sel et de l'eau bénite, mon gars. On va lui couper la tête, la planter dans le cercueil face contre terre, tu vois. C'est ok, vous voyez, on peut voir ça la prochaine partie sur les lignes. Ouais, on va... Ouais, ok. Ouais. C'est juste le détail. Ouais, bah oui. Ah, c'est quoi ce cliffhanger ? C'est honteux. On va tous devenir dague. C'est honteux ce que tu fais, Cécile. On avait peur de mourir ? Non, on va devenir dague. C'est honteux quand même mais c'était ça. Oui, 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 clairement. Ouais, c'était cool. Tu savais à quel point j'en ai plus rien à foutre de ta guerre de succession. Ça va aller, attends, attends d'aller mieux. Ça va, elle n'est pas morte, ta famille, on l'a sauvée. On vient pas casser les couilles en plus. Ouais. Déjà que t'as voulu tuer une bonnasse, voilà. Bon, les mobs, je la connaissais, quoi. Ouais, bah oui, j'avais, j'avais bien compris que c'était un peu un bon. Oui, j'en avais plus rien à foutre des affaires de succession. Bah oui, maintenant je me mets à parler au mur, forcément, le monde entier devient plus intéressant. Bah oui, tous les grands deviennent plus intéressants. J'ai envie de dire, bon, tu régleras tes problèmes avec tes ex d'une autre manière la prochaine fois. Ouais. Si tu peux éviter de nous impliquer. Ouais. bah ouais. Mais c'est pas grave, il nous expliquera quand il aura repris ses esprits. Et le poison qu'elle lui a filé, c'est un truc rare ou c'est un truc dont on a déjà entendu parler ? Enfin... Ouais, c'était quelque chose de très élaboré, quand même. Qu'il se sentait pas, qui... Ouais, d'accord, c'est vraiment le truc de la CIA, quoi. Ouais, enfin... Alessio a eu de la chance qu'il aurait pu boire aussi du café. Alessio, j'ai l'impression qu'il évite les balles, mais comme c'est pas permis, quoi. Tu vois, le mec qui a tenu ? Tu sais, c'est le mec bourré qui se prend pas de balles juste parce qu'il marche pas droit, quoi. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est la chance du mec bourré, quoi. Ouais, ouais. Alessio est prévenu, en fait, pour le café. Ouais, tu m'as dit, ouais. Du coup, au prochain scénario, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut passer un peu de temps le temps que Galetano ressort de l'hôpital et tout ? On fait juste peut-être la réunion de famille de... Ouais, la réunion, je pense que ça peut être intéressant, ça. Ouais. Est-ce que le café sera présent ou pas, la réunion de famille ? Euh... Dans les conditions, j'imagine qu'on peut considérer qu'il peut faire office de garde du corps. Est-ce qu'on... Ouais, mais est-ce que Lucia sera à la réunion de famille, tu vois ? Euh, non, ta sœur, elle sera pas... Elle est pas dans une petite boutique de tailleurs. Mais Carlo, je veux dire, Carlo, c'est pas un décisionnaire non plus, donc... Ouais, non, c'est ça, si c'est un truc à huis clos entre les décisionnaires... Enfin, en même temps, t'es pas décisionnaire non plus, toi, normalement. Non, c'est pas faux. C'est un truc qui fonctionne Carlo comme le beau-frère ou pas, en fait. Ouais, mais j'aurais peut-être préféré que les gens prennent le temps de... Je sais, comme le dit à l'idée. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça, en fait, si c'est vraiment un huis clos, bah j'imagine que non. Si genre, il y a garde du corps, bah je peux faire office de garde du corps. Oui, si voilà, s'il y a garde du corps. Je veux dire, je peux le faire passer comme garde du corps, mais j'ai pas envie que ça fasse non plus... Voilà. J'imagine, c'est pas parce qu'il est depuis une semaine avec la petite fille du Don que d'un coup, il va être accepté dans ce genre de meeting. J'ai pas envie de faire le mec qui ramène ses potes dans une soirée, tu vois. Déjà, il y aura tes oncles, il y aura Alessio. Voilà. Et du coup, il n'y aura pas Carmen parce qu'elle sera encore à la clinique. Maintenant, ce que je me dis aussi par rapport à Carlo, c'est qu'il va arriver avec Lucia à l'enterrement, tu vois. Et là, ça fera un petit peu... Tu vois ? Ça fera que Carlo est dans la place, les gars, maintenant. Donc, à ce moment-là, ils vont peut-être commencer à le considérer, à moins qu'il n'ait pas envie d'aller avec elle, je veux dire. Mais je pense que c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à se dire, OK, c'est officiel. Ouais, ça va officialiser. De toute façon, tout ça, c'est un truc qu'on va discuter avec Lucas. C'est le côté... Allez, comment dire ? Comment officialiser ça ? Parce que Carlo, il sait pas trop... Allez, il commence à connaître... Il connaît un peu comment ça fonctionne, la famille, etc. Maintenant, ce genre de détail, c'est pas genre un truc qu'il a expérimenté jusque-là, donc... Parce que j'imagine dans une famille comme ça, tu débarques pas du jour au lendemain et salut maintenant, je suis ton beau-frère. Déjà, ce qui a le beau poids, c'est que t'as déjà une place entre guillemets dans le truc sans rien, quoi. Tu vois ? Oui, oui. T'as déjà une place de base, on sait déjà qui tu es, on sait que t'es un type bien, on se dit, OK, Carlos, c'est un type bien, quand on a besoin de lui, il est là, donc ça joue déjà en sa faveur, c'est pas le mec qui débarque « Salut les mecs ! » Tu vois ? Oui. Donc ça, ça joue déjà. Après, les gens vont te surveiller, les gens vont probablement te tester, mais voilà. Réflexe, évite cette balle. Boum, patate, le mec, il est mort. Est-ce que vous vous tenez un petit peu au courant de vos journées ? Ouais, on va peut-être... On est quand même en contact, je pense. J'ai mangé de la compote. C'était chouette. Bref, j'imagine qu'on va voir quand même de temps en temps Gaïtano à l'hôpital. Oui, moi, je serais peut-être passé à lui amener, par exemple, genre son PC, des DVD, ce genre de trucs, tu vois. Tout le café. Ouais, probablement un CD de musique toute pourrie comme il adore, tu vois. Enfin, voilà. Il y a Benati. Ouais, c'est juste, on lui avait trouvé un nom et tout. Ça va être un logique qui peut-être vient d'intervenir plus tard aussi. Ah oui, c'est vrai. Franchement, si elle intervient, je la présente à Gaïtano direct. Et c'est David de la famille, en fait, qui a fait sa carrière aux US. Oui, c'est vrai, c'est juste... Si elle vient à l'enterrement, je la lui présente. Ça va être incondément un problème. Bah oui, mais bon, il y aura certainement un fan qu'il faudra calmer ou un truc comme ça. c'est pas grave. C'est la femme d'un ponte d'une famille rivale. Ouais, mais évidemment, évidemment. Mais ouais, je vais quand même lui amener des trucs, tu vois. Et essayer aussi de voir s'il n'a pas envie de parler, qu'il explique à tête reposée ce qui s'est passé en abordant le truc de façon bon et que, allez-ci, ça s'est passé comment, parce que voilà, on n'a pas eu vraiment d'explication. Je sais pas, voilà, s'il n'a pas envie d'en parler, c'est pas grave, mais peut-être qu'il y a des trucs dont il a envie de parler, dont il n'a pas envie de parler non plus. Du coup, la prochaine fois, qu'est-ce que je prévois alors ? Comment il est parti ? Est-ce qu'il va y avoir une... Enrique, elle va sûrement vous proposer de faire la saut, peut-être ? Oui, il va falloir qu'on fasse le... Ouais, c'est vrai, il va falloir qu'on mette ça sur place, il faut que je rencontre comment elle s'appelle ? Ruby ? Encore une, il n'y a qu'un nom de Strip Tease. Ruby, on va faire tous les minéraux. C'est clair. Jade. Ce serait une asie. Jade, en termes de Strip Tease, c'est le nom de base. Ouais, c'est clair, c'est comme Ruby, Ambre, Saphir. Ouais. Mon dieu. Donc il y aura ça, et puis il y aura peut-être un peu des briefs de vos aventures perso si besoin. Ouais. Je vais leur raconter ma folle journée. Il y aura aussi enterrement qui arrivera. En fait, j'ai quand même l'impression que ma journée, c'est celle qui aura été la plus soft. Après, j'ai peur de le dire, mais l'enterrement, j'ai l'impression que ça va être le gros truc facile pour faire un attentat. C'est le truc, ça me fait flipper. Écoute, à partir du moment où même un simple resto devient parcours du combattant, l'enterrement du Don, c'est que vite personnelle. Même dans Johnny Anglish, c'est à l'enterrement qu'ils meurent tous. Ouais. Tu vois, donc... Ouais. J'aime pas donner des idées comme ça au MJ, mais... j'ai pas besoin, mais ça me fait toujours plaisir. Je vous espérais, tu vois, qu'elles se disent « Ouais, ils le sentent venir, donc je le ferai pas, tu vois. » C'est vrai que le resto, j'avais tellement peur que vous le sentez venir au côté un peu fusillade dans le resto. Mais non, parce que moi, j'étais en train de penser à ma soirée en boîte juste après, tu vois. T'attendais une fusillade en boîte. Ben oui, je m'attendais à une fusillade en boîte, et... Mais non. Non, ben non. Tu vois. Et ouais, donc à la semaine prochaine pour mourir encore. Et Gaetano, enfin, je veux dire, est-ce qu'il va un peu mieux après qu'il a eu son antidote et tout ça ? Ben, il est soigné, oui, il est soigné. Je sais pas combien de temps ça met clairement. Peut-être qu'il faut que tu... que tu restes un peu doux, je sais pas, je vais dire, un peu plus internet. Oui, au fond, j'imagine... Ouais, mais je veux dire, quand il a dormi quelques heures, il a été... Ils ont purgé son organisme, il a vomi dans tous les sens et puis là, il est peut-être fatigué mais il est... Il est clean, quoi. Ben, en tout cas, il sera soigné. Après, est-ce que son mental sera revenu ou pas ? Est-ce qu'il aura des séquelles ? Ah ouais, merde, il a perdu des points de San, alors. Ouais, je pense que... Il a l'aide. Ouais, je fais quand même pas le relever mais il avait quand même l'air un peu pas net, t'as l'impression qu'il voyait des trucs. Maintenant, je veux dire, t'as des poisons qui te font voir des gros psychotropes bien chelous. Ben, c'est ça, c'est sûrement un truc en rapport avec la drogue qu'il y a eu dans le café. Et c'est peut-être aussi pour ça que la fille, elle avait pas peur, et tout ça, il y avait un côté un peu bizarre aussi, quoi. Elle était peut-être camée aussi, elle avait peut-être pris un truc qu'elle savait qu'on la torturerait pas longtemps, quoi. Bon, les enfants, moi, je vais vous laisser. OK, ben, bonne nuit. Allez, bonne nuit, ben, à la semaine prochaine, alors. À la semaine prochaine. Ça marche. Ben, lundi pour Eclipse, du coup. Ça va, yep. Ça va. Allez, salut. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada